Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui nouvelle vidéo. Hier il y a eu la PAX East qui a eu lieu, donc c'était le fameux événement qu'on attendait tous pour savoir un petit peu ce qu'il allait se passer cette année sur Borderlands. Donc Gearbox et 2K Games ont déjà prévu la roadmap, ils l'ont mis sur internet et avec la PAX East etc on a pu voir un petit peu tout ce qu'il allait se passer et il y a vraiment du lourd, je pense que personne ne s'attendait à ce que ce soit aussi rapide donc c'est vraiment très très cool, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait le futur DLC en juin, juillet mais au final il sort très très bientôt, il va sortir dans une dizaine de jours, il va sortir en mars du coup. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur cette vidéo, tout d'abord il y a le nouveau DLC Guns, Love & Tentacule qui sort du coup le 26 mars 2020 et donc on va pouvoir visiter une nouvelle planète de glace et dans le DLC il y aura beaucoup plus de monstres etc que dans le DLC du beau jackpot ici ce sera vraiment basé sur des monstres etc et du coup on va avoir une petite histoire avec Wainwright et Hammerlock qui devraient se marier alors c'est un peu bizarre mais bon, chacun fait ce qu'il veut en soi donc on se réjouit bien de voir ce nouvel DLC qui a l'air déjà beaucoup plus fourni que le DLC du beau jackpot je vais essayer de vous trouver les trailers etc pour vous les mettre sur la vidéo moi j'ai pas encore tout vu alors du coup il y aura des nouveaux monstres, il y aura des nouveaux humains, des oculistes qui font de la magie il y aura des nouvelles villes etc, une nouvelle planète complètement donc ça c'est vraiment super cool, on va avoir plein de nouvelles choses plutôt que ça le 13 mars on va avoir le cross-platform alors attention c'est un cross-platform juste pour PC alors je m'explique, c'est juste que Steam va sortir non pardon, Borderlands va sortir sur Steam le 13 mars et du coup Gearbox va mettre un cross-platform entre Steam et Epic Games tout simplement donc c'est pas encore un réel cross-platform avec PS4, Xbox etc mais c'est déjà une petite avancée je suppose qu'après ils vont sortir le vrai cross-platform mais je suppose que ça devait d'abord sortir sur Steam qui règle tout sur PC et puis après je suppose que ça arrivera mais en tout cas on a déjà une première ébauche du cross-platform qu'est-ce qu'il y aura encore en ce mois de mars ? ils disent qu'il va y avoir des caractères, des personnages que les fans aiment bien qui vont revenir donc je sais pas trop ce que ça veut dire mais voilà et comme d'hab, il va y avoir des nouveaux légendaires et des nouveaux cosmétiques ça on est habitué, j'espère qu'il y aura du lourd alors suivant, en avril, il y aura quoi ? il y aura le mode Mayem 2.0 dont je vous avais déjà un petit peu parlé donc ça, ça va permettre quoi ? ils vont rajouter, ils vont remettre les modificateurs en fait vous vous souvenez qu'ils rajoutaient des malus souvent par exemple des dégâts d'armes réduits ou des dégâts sur les ennemis enfin les ennemis vous font plus de dégâts, des boucliers plus élevés, etc alors ici ils vont les rajouter sauf que ce sera différent ce sera plus des malus mais ce sera beaucoup des bonus on n'a pas exactement beaucoup de précision non plus mais ils disent que ce sera surtout des bonus qui rajouteront, enfin comme modifieurs donc ça c'est cool ça permettra de rajouter quelque chose de fun dans le jeu j'espère que ce sera des trucs un peu réfléchis et que ce soit des trucs vraiment sympas qui nous rajoutent un peu un genre de gameplay aléatoire ça pourrait être vraiment sympa d'avoir ce genre de truc là ça me fait un peu penser au Lucky 7 je trouvais ça vraiment bien ce pistolet là parce que ça rajoutait une part de hasard dans votre gameplay donc si vous pouvez transformer un petit peu ça et les faire en style modifieurs ça pourrait être vraiment cool enfin j'y avais déjà pensé et ça pourrait vraiment être très très sympa on verra bien pour le moment on n'a pas trop d'infos donc voilà alors qu'est-ce qu'ils disent d'autre pour avril ils vont rajouter des... ah oui il va y avoir un event alors qui s'appelle Revenge of the Cartel donc la revanche des cartels bon bah ça va être un petit event attendez que je trouve ça on devra... ce qu'on a comme info c'est qu'on devra rechercher et éliminer les agents du cartel pour gagner des récompenses spécifiques à l'événement bon on a l'habitude des événements c'est souvent un petit peu la même chose on verra bien bon bah perso de toute façon je m'en fous un petit peu tout ce que je veux c'est le DLC là je l'attends donc voilà on verra bien ça permettra de patienter un petit peu bon on aura des récompenses uniques comme d'habitude sur les événements on a l'habitude c'est toujours sympa et en mai qu'est-ce qu'on va avoir ? on va avoir un nouveau raid un raid gardien donc ça c'est vraiment bien un raid éridien quoi donc bah on va avoir c'est gratuit donc ça c'est chouette c'est gratuit il faudra pas le... il faudra pas le payer tout simplement il faudra pas le DLC donc pour tout ce que je vous ai dit sauf pour le DLC ce sera gratuit ce sera tout gratuit donc du coup on aura un nouveau boss et des nouveaux équipements etc. comme d'habitude et alors on a quelques infos déjà pour le DLC 3 donc le DLC qui sortira encore plus tard que celui-ci et du coup ça mettra en VD des hors-la-loi et des dinosaures donc bah je sais pas trop trop ce que ça veut dire mais c'est plutôt cool encore des nouveaux bestioles des nouvelles bestioles ça pourrait être bien cool donc bah je me réjouis de voir ça tout simplement pour le moment du coup on a déjà le Guns Love and Tentacle qui va nous rajouter quand même quelques heures de jeu je me réjouis vraiment de voir ça de voir ce qu'ils vont rajouter comme légendaire etc. vraiment pour ces futurs mois il y a tous les mois une ou deux nouveautés donc c'est vraiment très très chouette pour ceux qui ne savaient plus trop quoi faire comme moi sur Borderlands 3 je commençais un petit peu à tourner en rond donc je me réjouis vraiment de pouvoir remettre la main sur ce chouette jeu qui est Borderlands 3 donc bah c'est à peu près tout je pense je crois que je vous ai dit tous les trucs principaux c'est possible que j'ai oublié quelque chose ou l'autre mais je pense que en gros j'ai tout eu ouais je pense que j'ai tout dit donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche ça me permettrait bah de d'évoluer tout simplement sur ma chaîne et puis moi je vous dis à la prochaine ciao bye bye ciao 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 ciao